Collision, solidarité, c'est un mot que j'aime bien et j'aime bien qu'il soit associé au club. L'athlétisme, c'est le sport de l'abnégation. C'est une école de la vie, finalement, l'athlétisme. C'est un club qui est presque centenaire. Il a été créé en 1919, mais il a pris son essor surtout dans les années 80, notamment le sprint, puisque Jackie Verzi est un entraîneur de sprint. Il a formé des jeunes, on a eu des internationaux, on a eu des gens aux Jeux olympiques dès 1980, Antoine Richard, qui était recommandante de France du 100 mètres. Par la suite, des filles comme Elsa de Vassoigne, internationale sur 400 mètres, deux fois aux Jeux olympiques aussi, et plus récemment, de nouveau, nous avons eu deux filles aux Jeux olympiques à Rio, Carole Zaï en sprint et Renel Lamotte sur 800 mètres. Je suis entraîneur d'athlétisme depuis 10 ou 11 ans maintenant au club de Fontainebleau. Je m'occupe des jeunes principalement, de la 6e à la 3e, donc tous les jeunes qui ont entre 11 et 15 ans. Je suis membre du club depuis 1987, donc bientôt 30 ans. Petit à petit, j'ai souhaité rejoindre l'équipe bénévole qui encadre cette association. Pendant 30 ans, j'ai reçu, donc il était de mon devoir de rendre ce qu'on m'a apporté. Et effectivement, on voit surtout dans un stade les athlètes courir, mais pour qu'ils puissent pratiquer leur activité-là, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, on a des athlètes qui ont plus de 70 ans, il faut un encadrement. Le club ne peut fonctionner qu'avec des bénévoles qui vont apporter leur soutien à l'organisation. Alors ici, on est comme une famille, c'est une grande famille, on a des grandes valeurs. J'ai appris beaucoup de choses, ils m'ont éduquée. L'athlétisme, ça fait très longtemps que j'y pense, parce que quand j'étais petite, j'ai toujours adoré courir. Et donc, c'est surtout ma grand-mère qui m'a poussé à faire de l'athlétisme, parce que je cours un peu partout. Et le 3000 stiples, parce que j'avais plutôt des qualités techniques sur les haies, et j'étais endurante, et donc du coup, avec le coach, on s'est dit, pourquoi pas le 3000 stiples ? J'ai eu la chance d'avoir une amie qui était dans la même classe que moi, et qui pratiquait aussi l'athlétisme. Donc c'est comme ça que j'ai été un petit peu poussée. Et pourquoi le sprint ? Parce que de base, j'ai des qualités de vitesse qui m'ont permis d'aller au sprint. L'athlétisme, c'est un sport que l'on évalue ou avec un chronomètre ou avec un centimètre. L'athlétisme, c'est vraiment un sport d'abnégation. Il faut vraiment avoir coup à l'effort, il faut aimer ça, il faut être capable de se faire mal. Et souvent, les athlètes sont des personnes qui sont assez fortes dans leur tête. C'est un sport très exigeant, d'abord individuel, mais on a des compétitions par équipe où les jeunes aiment aussi bien se retrouver et se rendre compte qu'ils font partie d'un club et d'une équipe. C'est vrai qu'il y a des personnes qui s'entraînent toutes seules, mais ici à Fontainebleau, on est en groupe, on est beaucoup sur le stade, on s'entraîne tout le temps en groupe et c'est là qu'on voit que le groupe compte beaucoup. L'un de mes plus beaux souvenirs en athlétisme, c'est quand on a fait vice-championne d'Europe de cross, donc espoir avec les Françaises et donc c'était par équipe. C'était une super belle expérience et c'était l'une de mes plus belles expériences en équipe, en athlétisme. Comme tout sport, personne n'est obligé de le pratiquer et de s'imposer une discipline. Donc les enfants trouvent d'abord un groupe, une camaraderie. Le fait de s'entraîner ensemble, on est plus alliés que concurrents, donc du coup on se pousse vraiment les uns et les autres, on n'est jamais tout seuls en fait, on se construit toujours dans un groupe. On a un groupe d'entraîneurs aussi qui s'entend bien et qui est diplômé, qui permet justement d'amener à un certain niveau tous ces athlètes. C'est super agréable de s'entraîner au club de Fontainebleau. C'est le bonheur d'être à Fontainebleau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada